Elle est venue d'Alsace et il faut d'ailleurs saluer la présence de plusieurs membres de l'Archipel des Sangvois qui sont venus de plusieurs endroits, de plusieurs régions de France. Et Pierre, en fait aujourd'hui, elle est venue d'Alsace pour nous parler aussi de résilience et d'espoir. Alors, bonjour à tous. Février 2013, j'ai tout juste 36 ans, mes deux enfants de 3 et 7 mois dans les bras. J'entre dans un logement d'urgence, d'un centre d'hébergement. J'ai vécu des traumatismes de tous ordres, psychiques, physiques et moraux. Je suis malade et à bout de force. Lorsque j'entre dans l'appartement du centre, je pleure de soulagement. Après toutes ces violences subies, je me sens enfin en sécurité. Onze ans plus tard, à 47 ans, je mesure aujourd'hui le chemin parcouru, les échanges avec les assistantes sociales qui ont repéré ma détresse dans mon foyer, les sourires avec les éducateurs. Mais aussi les pleurs dans les cabinets des psychologues assermentés par la justice, la violence des mots proférés parfois par les juges, la peur de perdre la garde de mes enfants dans cette tourmente. J'ai dû faire face à de très nombreuses institutions sociales et judiciaires, des tonnes de papiers à remplir, des heures de téléphone. Une montagne d'angoisse à me demander si un jour j'allais m'en sortir et ne pas sombrer. Au cours de ces années, j'ai expérimenté la fatigue intense qui m'empêchait souvent de me lever ou d'assumer les rendez-vous avec des organismes. Mais ce jour-là, de février 2013, j'ai su que mon salut serait de me connecter à chaque part d'humanité que je trouverais autour de moi. Le sourire de mon éducateur référent, le café des parents de l'école de mon fils, les sorties à la ludothèque organisées par le centre d'hébergement. Mon credo, chercher les pincelles de joie et de vie dans les petites choses du quotidien. Le choix d'un vêtement qui me plaît, une touche de rouge à lèvres, un câlin avec les enfants et surtout aller vers les autres. Très vite, je décide de participer à des activités proposées par les associations de la ville où je vis. Avec mes petites forces, mon envie de vivre et surtout vouloir le meilleur pour ces deux visages d'enfants que je vois dormir à mes côtés tous les soirs et qui sont ma raison de vivre. Au cours de mon parcours, j'intègre plusieurs associations qui sont nombreuses et dynamiques en Alsace. Je suis d'abord soutenue, aidée, écoutée, nourrie parfois. Je continue à cheminer. La vie ne m'a pas épargnée, mais je suis heureuse de ce que je suis devenue. J'ai gagné en simplicité, en richesse humaine, même si j'ai perdu mon aisance financière. J'ai appris ce que c'est que l'humanité, la solidarité. Je fais des choix pour mes enfants qui ont appris avec moi le respect de soi et des autres. J'ai fait de ma précarité une force que je suis heureuse de pouvoir partager avec mes enfants. Si je suis ici parmi vous aujourd'hui, c'est pour proclamer haut et fort que la force du collectif et la connexion avec les humains ont été autant d'outils à ma reconstruction. À ce jour, je n'envisage plus ma vie autrement qu'à vouloir partager, échanger, apprendre et transmettre avec les autres. La route est bien plus belle à plusieurs. Merci Claire. La route est bien plus belle à plusieurs. Ne jamais oublier ce conseil pour éviter de tomber dans la spirale de la violence qui appelle la violence et qui nous éloigne de notre but, celui de l'émergence d'une société apaisée dans laquelle chacun pourra à sa mesure apporter sa pierre à l'édifice. Regardez les deux. Maureen, une nouvelle. La route est bien plus belle à un déri. La route est bien plus belle à l'émergence d'une société. Je l'ai bien plus belle à l'émergence d'une société. La route est bien plus belle à l'émergence d'une société. La route est bien plus belle à une et�ante. – Sous-titrage FR 2021